bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui avec ma première création réalisée avec la collection une pause fika c'est une collection coup de coeur pour moi vraiment je la trouve magnifique elle est dans des tons neutres ce qui permet vraiment de l'associer avec différentes couleurs moi je suis restée dans un combo assez doux puisque j'ai choisi de rajouter une touche de rose donc je suis partie pour un mood board mais cette fois ci format 30 par 30 donc ici vous voyez réaliser mon propre pochoir donc sur une feuille assez épaisse 30 par 30 j'ai créé des cases avec du mes skin tape des cases de différentes tailles des rectangles des carrés et là à l'écran vous voyez donc découper l'intérieur des cases il ya différentes façons de créer des mood boards vous pouvez utiliser soit des pochoirs soit sur votre ordinateur vous pouvez créer une petite mise en page comme ça avec des carrés des rectangles avec des logiciels comme paint par exemple et ensuite vous imprimer directement sur votre page soit vous placez vos bandes de mes skin tape directement sur le fond de votre page et ensuite vous enlevez les bandes voilà donc vraiment il ya plusieurs possibilités moi j'adore j'adore les mood boards j'aime bien créer des petites scénettes et ce format là m'a permis d'utiliser un max de tampons donc je vous mettrai d'ailleurs le nom des planches de tampons utilisé un petit peu plus tard dans la vidéo à l'écran alors j'ai choisi d'utiliser le pochoir dans ce sens là mais j'aurais très bien pu le pivoter à gauche le pivoter à droite voilà il ya plusieurs possibilités voici ce que donne le pochoir une fois les cases est vidé j'ai choisi ce papier bois et ces deux autres papiers de la collection donc une pause fika je vais commencer par fixer le pochoir sur ce papier voilà il faut bien le maintenir pour éviter que ça bouge donc je remets du mes skin tape et ensuite je vais éviter certaines cases et je ferai la même chose avec le second papier tout Sous-titrage ST' 501 ... Musique de générique Je vous ai passé l'étape avec le second papier mais j'ai fait exactement la même chose. J'ai récupéré tous mes carrés, tous mes rectangles, j'ai tracé leurs contours avec un stylo feutre noir. Ici je suis en train de fixer mon pochoir et ensuite je vais coller mes carrés, mes rectangles dans le remplacement prévu. Musique de générique 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 Voilà donc là j'ai tout collé, je vais pouvoir passer à la décoration des cases. J'avais, avant de commencer la vidéo, tamponné, détouré, découpé, tout un tas de tampons, de matrice de découpe. Et donc là je vais placer un petit peu tous mes petits éléments sur les cases et ensuite je passerai à la colorisation. Musique de générique 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 Musique de générique